Je prends ce micro-là, d'accord, très bien. Merci Alain, je voulais remercier le docteur Lallemand de m'avoir accueilli ce soir pour vous permettre de parler de quelques spécificités effectivement que je pratique et qui sont en cours de développement au sein de la clinique Magnin et je remercie les docteurs Tardivon, Rouvreau et Grange de m'avoir accueilli. Il y a une excellente ambiance et c'est une vraie amitié qui s'est créée et une belle collaboration. Donc la rhizarthrose, vous connaissez tous les phénomènes d'usure de la base du pouce, essentiellement la trapézomédia-carpienne. Alors je vais vous exposer très rapidement, c'est le but de l'exposer, ce que je fais en pratique devant une rhizarthrose. Les principes généraux de la jeunesse de cette arthrose et le rôle essentiel du médecin généraliste avec un petit peu mon petit dada de médecine anti-âge. Quelle est l'offre thérapeutique globale que l'on peut proposer aux gens avec une des échelles thérapeutiques ? Ce qu'on peut attendre de la chirurgie ? Comment fixer l'indication avec le patient avec les petits tests cliniques ? Très simple et aussi surtout peut-être, c'est votre rôle à vous en médecine générale, d'évaluer le terrain et d'améliorer ce terrain pour faire en sorte qu'on obtienne le meilleur résultat des interventions que nous pratiquons, sachant que de toute façon bien sûr, « La chirurgie, c'est l'échec de la médecine ». Alors la rhizarthrose, c'est ça, vous avez un stade d'L4 sur le côté droit et d'L3 à gauche avec une usure qui est considérable. Fonte de l'interligne, densification de la sous-chondrale, géode à droite, céophyte. Les solutions que l'on propose de plus en plus maintenant, c'est cette prothèse que vous voyez à droite, qui est la prothèse anciennement ARP, la prothèse maya, qui est la plus posée dans le monde. C'est une invention française du professeur Comté de Lyon, qui est un type que j'avais beaucoup aimé quand j'étais passé chez lui, et qui a développé cet implant qui a un succès phénoménal et qui sème maintenant partout aux Etats-Unis, en Australie et ailleurs. Alors la rhizarthrose, voilà l'aspect typique d'une rhizarthrose au stade ultime, avec la déformation en pouce en Z. Donc là, il n'y a plus grand-chose à faire. Si on devait opérer ce type de patient, ce serait compliqué, car il faudrait gérer les parties molles en libérant la première commissure, en faisant une plastie, une capsulographie palmaire de l'AMP qui est rétractée en récurvatum. C'est le pouce en Z. Alors il ne faut surtout pas arriver à ça, bien sûr. Alors cette usure du quartillage se manifeste par, bien sûr, des douleurs, une diminution des secteurs de mobilité, mais c'est déjà une évolution plus avancée, une diminution de la force au pinch. Le pinch, c'est la pince-pouce-index. La déformation de pouce en Z, bien sûr, intervient beaucoup plus tard. Le pouce adductus, tout ça, c'est des termes que vous voyez passer. Mais en fait, les gens se plaignent surtout des perturbations qu'ils ressentent dans les gestes de la vie quotidienne. Tourner une clé, ouvrir une fenêtre avec des crises douloureuses. Ça évolue par crise, comme vous le savez, qui sont de plus en plus fréquentes. Faire du stop. Donc il faut évaluer la gravité de cette atteinte fonctionnelle. L'intensité des douleurs, bien sûr, le rythme de la répétition des crises. Et sachant que toutes les risarthroses ne sont pas douloureuses. On voit des gens arriver à la consultation, vous les avez sans doute vus, avec une arthrose qui est très serrée, rétractée. Ils n'ont pas souffert. On recherchera les hypothèses articulaires, l'antépulsion, rétropulsion, l'adduction, l'abduction, le volume, l'importance de la synovite. On peut mesurer la force du pinch avec des systèmes d'évaluation spécialisés. Alors le Greenling test, c'est un texte extrêmement important parce qu'il fait poser une indication thérapeutique. C'est le fait de pousser le pouce dans l'axe et solliciter en écrasant, en coaptant l'articulation. On la fait bouger et si vous ressentez un craquement, c'est tout simplement que la chondrolise est déjà très avancée, qu'il y a une part importante des surfaces articulaires qui a été détruite. Et si les mobilités sont conservées, c'est fréquemment des indications opératoires à ce stade. Il faut bien sûr faire des radiographies, très simples, de face et de profil. Alors profil vrai, c'est-à-dire qu'on va s'orienter par rapport, non pas au poignet, mais par rapport au pouce lui-même. Donc il faut être perpendiculaire ou parallèle à la tablette inguéale. Alors elle peut être primitive, cette rhizarthrose, c'est le cas le plus fréquent, c'est la fameuse rhizarthrose post-ménopausique. Plus rarement, surtout chez l'homme secondaire, a une histoire traumatique, la fracture de Bennett, donc la fracture articulaire avec le petit fragment qui est arraché de la base du premier métacarpien, qui est évidemment une indication chirurgicale absolue. Toujours réparer les Bennett. Certaines formes dysplasiques chez la femme jeune, avec une déformation, une verticalisation du trapèze, qui fait en sorte que finalement, le résultat des contraintes dans cette colonne du pouce aboutit à ce qui est un phénomène de glissement le long d'un trapèze trop vertical, et donc il y a une transmission des contraintes qui se fait mal, des efforts de cisaillement. La selle, puisque vous savez que c'est une articulation, la selle ne va pas répartir les contraintes et il y aura une usure segmentaire très rapide. Les formes de débuts, c'est important que vous sachiez que la thénosyvite de De Kervin, qui est donc la synovite du premier compartiment dorsal des extenseurs, ce qu'on appelle le compartiment LACE, le long abducteur court extenseur, peut être dû à un début de risarthrose, un début en tout cas de subluxation dorsale de la trapézo-métacarpienne, puisque le fait que ça se subluxe fait que l'axe du tendon travaille plus, la poulie de réflexion dans le segment au niveau du rétinaculum dorsal des extenseurs, il y a une contrainte qui est plus importante et donc il y aura des efforts de cisaillement et donc une tendinite plus facile à obtenir. Donc toujours rechercher, une dysplasie trapézienne en cas de thénosynovite de De Kervin. Sachez que 20% des femmes font une risarthrose, mais seule une sur cinq en souffre. Et parmi celles qui en souffriront, 80%, donc la majorité, c'est toujours des cinquièmes par cinquièmes, sont améliorées par le seul traitement médical. Elle est parfois bien tolérée, malgré des destructions importantes, donc c'est le phénomène des gens que l'on voit arriver avec un stade épouvantable. En fait, ils ont laissé passer l'acmé de la douleur, le moment où il y avait une chandroliste en total, avec conservation des secteurs de mobilité. Ils ont supporté, c'est passé, tout s'est dégradé, tout s'est rétracté. C'est le phénomène classique qu'on observe aussi, bien sûr, pour les coxarthroses, toutes les sortes d'arthroses. On voit encore des gens dans les campagnes reculées qui sont passées à travers les indications de PTH, qui se retrouvent avec des pseudarthrodèses et qui arrivent à marcher. Alors, quel traitement ? Bien sûr, être toujours conservateur au début. Rechercher les causes. C'est le principe général de médecine, chercher la cause. Donc, ça peut être des causes exogènes, le poste de travail, le geste fautif, le geste sportif, l'intensité de la charge mécanique qui devient insupportable pour une femme qui commence à se dégrader sur le plan articulaire. Alors, ce sera bien sûr traité par le repos, par l'orthèse. Les causes endogènes, le vieillissement tout simplement, le stress oxydatif, vous connaissez tout ça, les tableaux inflammatoires chroniques, la ménopause, les liquigues, etc. Alors, il faut soulager le patient lors des crises, des antalgiques, des anti-inflammatoires, vous savez ça beaucoup mieux que moi, éventuellement une infiltration en cas de crise aiguë, avec un blocage complet, avec une articulation sous tension, une pression articulaire élevée, il n'y a pas d'autre solution qu'infiltrée, et immobiliser. Le fond, le traitement de fond, c'est les repos, les contre-protecteurs, la décooptation articulaire, la viscose-supézentration, on verra tout ça. L'orthèse, bien sûr, qui est un appareil exogène, qui peut être thermomoulé sur mesure, comme ça. Ça permettra de limiter l'usure, l'usage dans la journée. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut finalement travailler sans orthèse avec un pouce libre, 4 à 6 heures par jour, le reste du temps, s'il a son orthèse, il pourra très bien vivre comme ça. Voilà, une orthèse à gauche, c'est une orthèse du commerce, donc Thuan, qui nous invite ce soir, je remercie Mme Lacoudre, là, qui a été posée sur une femme en état de pré-ménopause. À droite, vous avez une orthèse sur mesure faite à l'Institut Calin de la Main que nous avons créée, qui a donc accueilli Laurie Thaumé, qui est une orthésiste, qui nous fait des orthèses sur place, et qu'on peut contrôler, et c'est tout à fait intéressant et utile pour nos patients. La place de l'infiltration, alors, c'est uniquement dans les phases inflammatoires, je ne sais pas s'il y a des rhumatologues dans la salle, j'espère qu'ils seront d'accord avec moi, il n'y a pas d'effet favorisant sur la reconstruction cartilagineuse. Mais aucune étude n'a jamais montré d'effet délétère de l'infiltration, de l'accélération de la dégradation cartilagineuse. Mais on peut penser quand même que le fait d'avoir été infiltré, asséché, la synovite, c'est un processus de réparation qui va se faire moins bien, mais aucune étude n'a pu montrer ça. L'infiltration est utile parce qu'elle est très spectaculairement efficace en phase phlegmasique, mais il faut toujours associer bien sûr l'hépargne. Il faut absolument que vous ayez une orthèse après l'infiltration. Pas d'infiltration sans orthèse. Dans les faits, en fait, en pratique, on est un peu désunpointé de devoir dire au patient, et ça c'est le cas permanent dans vos consultations, que l'évolution de son arthrose est inéluctable. Et c'est d'autant plus désolant que la patiente est jeune. Alors les infiltrations intra-articulaires, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cortisone, moi je pense que c'est tout à fait logique de le faire en phase aiguë, inflammatoire. Le hyaluronate de pseudome, donc l'acide hyaluronique, évidemment est utile. Il y a des études qui ont montré que c'était l'effet supérieur lorsque trois injections à quelques huitaines d'intervalles sont plus efficaces. Et c'est parce que tout simplement c'est de la régénération, ça favorise la régénération cartilagineuse. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc le rôle du médecin généraliste, c'est bien sûr d'adopter une attitude conservatrice maximale. Dans certains cas, nécessité de favoriser un meilleur travail articulaire par un geste de réaxation ou de détente avant la prothèse. Alors quels sont ces gestes de réaxation ? Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais on est finalement dans une situation un peu pénible. C'est celle du tonneau des danaïdes. On a beau remplir, c'est sans fond et sans fin. On a l'impression de jouer aux danaïdes. Une fois que l'arthrose est en marche, qu'un certain stade est dépassé, l'évolution est inéluctable. Et là, je réattire votre attention sur le fameux greening test. Quand vous sentez en pressant le premier méta, que ça craque à l'intérieur, c'est foutu. Il n'y a plus assez de cartilage. Il faudrait avoir traité avant pour faire de la médecine régénérative. Alors le rôle du médecin généraliste est évaluer le terrain. Hygiène de vie, tabac, évidemment, à éliminer. Les apports nutritionnels, je ne vais pas détailler tout ça. Vous l'aurez dans les papiers. Ce n'est pas le plus important. Les aspects conservateurs, la nutrition, surtout pour mes médecines, etc. Le rôle du curcuma, le resveratrol, etc. Les NFKPAB, ainsi de suite. Vous savez ça beaucoup mieux que moi. On ne peut plus se contenter de prescrire des anti-inflammatoires non-stéroïdiens, évidemment, puisqu'il y a quand même une autre logique. Comment conserver la vie du cartilage ? Cette étude est intéressante. Je passe. En pratique, l'allopathie, c'est du paracétamol, de la codéine, de la toxoporacétamol, tout ce que vous pouvez utiliser. L'infiltration, la viscousplantation. Le traitement conservateur optimisé. Je tiens beaucoup à cette idée de l'arthrose de symptômes. Est-ce que chez la femme ménopausée, cette artrose, cette risarthrose, le pouce de la couturière, ne serait pas le premier signe d'un vieillissement global ? Et c'est là qu'il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme par rapport à tout le reste du vieillissement. Donc, l'intérêt de réduire toutes les causes d'inflammation, surcharge graisseuse, les foyers infectieux chroniques, etc. Évaluer le statut hormonal. Mais ça, c'est votre boulot, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. S'occuper de la biologie cellulaire, c'est vous. La biomécanique articulaire, c'est nous. Il faut faire évidemment les deux. La kinésithérapie, je fais une dia uniquement là-dessus, c'est très important. La décoaptation, pour détendre et favoriser l'atrophysité cartilagineuse. Physiothérapie, épargne articulaire, repos, étirement décoaptateur. On reparle du long abducteur, court extenseur. Ce sont des mobilisateurs de la cône du pouce qui sont extrinsèques, donc ils viennent en compression de la trapézio métagarpienne. Il faut privilégier les intrinsèques, donc le court abducteur du pouce et le premier interosseux dorsal qui sont des réaxateurs et qui sont des décoapteurs. Donc, je pense que c'est peut-être une question de schéma corporel. Peut-être que les gens qui font des risarthros sont ceux qui travaillent trop avec leurs extrinsèques et pas avec leurs intrinsèques. On n'a jamais vu de microchirurgien ou d'horloger avec une risarthrose. C'est la couturière qui fonctionne peu et fièrement. C'est une idée que je soumets à nos collègues radiologues et j'ai aperçu tout à l'heure de l'excellent William Guibert que je salue au passage. Rééquilibrage musculaire, c'est très important. Il y a des études qui ont montré ça. Il y a un type en particulier à Bayonne qui a beaucoup travaillé la question. Les traitements chirurgicaux, alors, la double ostéotomie de réaxation, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, la détente tendineuse. Alors, la double ostéotomie de réaxation, c'est intéressant exactement comme une OTV, comme une ostéotomie tibiale de valgidation sur un génie varum quand vous avez une usure compartimentaire interne ou médiale importante avec une désaxation. On va réaxer en faisant une ostéotomie pour faire en sorte de rééquilibrer les charges. C'est exactement pareil. Retendre l'énigrement distendu, c'est une gageur. Certains l'ont tenté, ça ne marche pas. Le plus important à l'heure actuelle, c'est bien sûr l'arthroplastie artificielle avec différents modèles de prothèses. Je vous l'ai cité tout à l'heure, la prothèse A. Les traitements palliatifs, alors c'est l'arthrodèse. L'arthrodèse est complètement abandonnée. Moi, je n'en ai pas fait depuis 15 ans. Ça s'adresse uniquement aux travailleurs manuels. Il faut la mettre en bonne position. Ce n'est pas si simple que ça à faire consolider. Il faut un compartiment proximal qui soit libre. Gardez la méducarpienne. Si vous avez une STT en vrac, ça ne marchera pas. Le type sera trop bloqué. Donc, à l'heure actuelle, ces indications-là sont considérablement diminuées. Pareil, la trapézectomie totale, on n'en fait plus. Quasiment plus. Les anchois tendineux, c'est un peu dépassé aussi. La prothèse est en train de considérablement modifier toutes ces perspectives-là. Alors ça, c'est l'iomètre, je passe. Voilà une... C'est très intéressant. Je n'ai malheureusement pas le cliché préopératoire, mais c'est une ostéotomie de rexation. Donc, j'ai fait chez cette patiente une coupe dans le plan de profil, ici, sur le méta, ce qui m'a redonné une perpendicularité entre la face proximale du méta et l'axe du méta. Et ce coin que j'ai retiré en externe a été placé sur la face, ici, sur le trapèze. Vous voyez, il est là. Pour rehausser mon trapèze, ça tient uniquement par friction et par une petite capsuloplastie sur le dessus. Et ça consomme... La bonne femme est super bien, là. Ça s'est réaxé, ça a permis de faire passer l'articulation d'une position désaxée comme ceci à une position qui permet un passage des contraintes. Alors cette femme va, j'espère, échapper à l'arthroplastie totale. Sinon, la solution, c'est évidemment la prothèse qui est maintenant la prothèse maya qui marche du feu de Dieu. J'en ai posé 450 à Bordeaux. Et on va faire venir le matériel si j'ai des indications qui arrivent. D'autres prothèses existent. La prothèse chips, qui est... C'est du pyrocarbone. On appelle ça le pyrocardan. C'est mes amis d'anté qui mettent ça. Moi, je ne suis pas un grand fanage. Je la mets dans d'autres indications. Ils poussent peut-être un peu les indications, je pense. Mon ami Belmer là-dessus. Il y a des modèles expérimentaux, bien sûr. L'arthrodèse, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était peu fonctionnelle. En conclusion, tout simplement, la chirurgie, c'est l'échec de la médecine. C'est-à-dire que je mettrai une prothèse parce que vous n'aurez pas été foutu de maintenir votre articulation vivante. Il faut privilégier, bien sûr, la régénération tissulaire naturelle. Je vais me proposer de vous montrer un tout petit film qui dure 4 minutes. Si j'arrive à vous le montrer, c'est dans e-movie. C'est là. Pouf ! Tac ! Je ne sais pas si on voit. Je pense que oui. Cliquez pour fermer. Merde. Oui, c'est bon. Ah ! Il faut cliquer, je pense, là-dessus pour le fermer. Je suis embêté parce que là, j'ai la vidéo de mon truc qui tourne et ça ne se voit pas sur votre... Je ne sais pas comment je vais faire pour vous le montrer. Bon, écoutez, fin du diaporama, t'il y a pour arrêter le diaporama. Avez-vous des questions pendant que je mets de l'ordre dans ce bazar ? Je réponds à vos questions avec plaisir. Pas de questions ? La durée de vie des prothèses ? Alors, c'est évidemment une bonne question. On ne les met pas trop tôt. Mettre une prothèse à 50 ans, ça peut se justifier. On en a mis. Moi, sur mon recul, j'en mets depuis 20 ans, je n'ai jamais eu de soucis. Alors, bien sûr, ça peut se luxer. C'est rare quand on opère correctement. Les usures de pièces en polyéthylène extra-dure, ça existe aussi. En général, c'est tellement bien toléré que les gens ne viennent pas à la consultation. Ce n'est pas du tout comme les suites de prothèses de hanche où là, c'est quand même plus ennuyeux quand on a une usure du polyéthylène. Je suis désolé, je n'arrive pas à vous brancher le truc. D'autres questions ? Donc, je n'ai jamais eu à reprendre pour des usures. C'est arrivé peut-être une ou deux fois, mais bon, en 20 ans. Enfin, j'avais commencé à en mettre. Et à l'époque, ce n'étaient pas les polyéthylènes extra-durs qu'on a maintenant. Donc, on est beaucoup moins regardant par rapport à ça que pour les prothèses de hanche. C'est-à-dire, c'est une indication, on ne peut pas tourner sa clé, on ne peut pas lire, on ne peut pas tourner la page du journal, ça fait horriblement mal, on a un ras-le-bol, c'est encore très mobile. On a mis une prothèse, c'est de la chirurgie ambulatoire et la personne est très contente. J'ai opéré plusieurs épouses de médecins, un côté puis l'autre. C'est pour ça qu'elle avait du succès cette prothèse-là. Mais si on peut vider, c'est bien. Elles n'ont pas tout besoin d'être opérées. D'autres questions ? On parle des pertes de substances digitales ? Donc le sujet, c'est est-ce qu'il faut faire de la cicatrisation dirigée à tout le monde ou est-ce que ça vaut quand même le coup de les opérer ? Alors c'est une histoire quand même qui est très fréquente. On a énormément de cas. On considère en France qu'il y a 1,5 million de personnes victimes de pertes de substances digitales et de la main en général, pas des pulps. Je me suis strictement limité aux pertes de substances de pulps pour la simplification du sujet. Alors c'est malheureusement considéré par beaucoup de chirurgiens, orthopédistes même ou par des urgentistes comme une pathologie mineure et après tout, bon, ça cicatrisera en cicatrisation dirigée. Mais on a quand même des arrêts de travail qui sont longs. Vous les vivez, vous vivez ça, vous en tant que médecin généraliste avec des pulpes défectueuses à terme, des gens qui excluent leurs doigts, qui ne s'en servent plus. Il y a des séquelles indemnisables et ça représente un coût considérable pour la société qu'on pourrait évaluer facilement. Le but de la cicatrisation d'une perte de substances de pulps, c'est d'obtenir une pulpe qui soit correcte, qui soit donc sensible, indolore, moltenée et esthétique. C'est les quatre caractéristiques essentielles. La chirurgie peut permettre de gagner du temps en cicatrisation, en étalant les surfaces de cicatrisation. Ça permet également d'éviter les algodistrophies parce qu'on va pouvoir très rapidement faire bouger le patient, le faire toucher. Ça permet une remise au travail qui est accéléré, un déficit fonctionnel moindre à terme et un co-final bas pour le patient, pour l'entreprise et pour la société. Alors voilà, le petit homonculus, vous voyez que c'est quand même vachement important dans la représentation corticale du soma, les pulpes. Et vous voyez que ce sont surtout les pulpes du pouce, de l'index et du majeur qui sont essentiels pour la pince, tripode, terminoterminale, du pinch, de la pince fine. Alors il faut comprendre avec un petit rappel anatomique que selon le niveau d'amputation, il y a plusieurs différentes indications qui sont possibles. Et ce qui est très important que vous connaissiez, c'est cette anatomie où l'on voit les deux artères collatérales qui s'anastomosent à plein canal avec un arc vasculaire au niveau de la métaphysie proximale de la P3. Vous voyez le tendon fléchisseur qui est ici. Moi je commence à... Avec donc l'artère centrale de la pulpe qui va se déployer ensuite dans toute la pulpe avec une arborisation qui n'est pas très bien schématisée d'ailleurs sur ce schéma. Alors évidemment, le plus intéressant, le plus important, le plus judicieux, le plus efficace, c'est la réimplantation. Et on peut faire une réimplantation distale puisqu'on a une artère centrale de la pulpe. Alors la réimplantation distale, c'est super chouette à faire. Moi j'adore ça. Quand j'en avais, j'étais ravi parce qu'on prend le microscope 40 fois et puis on suture. Une artère, l'artère centrale de la pulpe. On met quatre petits points de 11-0. C'est génial, ça marche du feu de Dieu. On n'a pas besoin de faire de veines, de tendons, de quoi que ce soit, de lambeaux, de machin. On fait saigner le patient pendant 72 heures. Souvent, il y a des tests de clampage à la 45, 50e heure qui sont positifs. Et donc, dès que le doigt est rose, quand on a cessé de faire saigner toutes les heures, on a un doigt qui est réimplanté. Selon le niveau, il y a des passages veineux qui peuvent se faire à travers l'os d'ailleurs, ce qui est particulièrement intéressant en zone 2, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la technique de choix. Il faut réimplanter, réimplanter, réimplanter. Dès qu'on peut le faire de façon... ne mériterait pas une réimplantation proximale. L'index est une contre-indication classique à la réimplantation. On ne réimplante pas un index parce qu'il est très vite exclu dans le schéma corporel et un médus sert parfaitement d'index pour les pinces tripodes et pour la pince fine. Mais la réimplantation de l'index n'est pas contre-indiquée en distal. Bien sûr, c'est l'âge, le terrain, fumeur, la condition de travail manuel, la perte de capacité de gain liée à un suivi qui va être plus long. Mais tout ça, c'est des notions qui sont valables pour une réimplantation majeure, pas pour une réimplantation distale. Alors, la cicatrisation dirigée, je vous ai mis un signal danger parce qu'attention, ce n'est pas de l'abandon thérapeutique. Ce n'est pas on confie ça à l'infirmière ou au médecin, il se démerde. Non, non, il faut le suivre, il faut faire ce qu'il faut. L'infirmière est impliquée avec des pansements qui sont pro- ou anti-inflammatoires, qui sont changés. C'est des techniques modernes de pansements humides. Ce n'est pas la peine de les changer tous les jours parce que vous arrachez la petite couche de cellulite qui vient de se faire. Donc, on met des pansements avec un trait silicone, une atrice polyuréthane, un micro poreux en surface, donc triphasique, ça marche du feu de Dieu. On les change au début, bien sûr, assez souvent tant qu'il y a une production sanguine. Mais on peut les laisser quatre jours et ça permet une cicatrisation tranquille. Très important, le kiné aussi, je vous ai mis ça en jaune. Il faut très vite que le patient réintègre son doigt dans son schéma corporel. Souvenez-vous de l'homunculus de tout à l'heure. Donc, la rééducation de la sensibilité sur un doigt qui a perdu sa sensibilité, pour le réintégrer, il faut travailler et diriger la cicatrisation des arborescences nerveuses qui poussent plus vite que la peau. Un nerf, un neurone, ça pousse plus vite que la peau. C'est pour ça qu'on a le nerf sous la peau, à fleur de peau. Exemple de cicatrisation dirigée, alors je n'ai pas été chercher loin, j'étais chez mon ami Pellissier, chef de service qui a pris la succès de Jacques Baudet à Bordeaux et c'est dans son site, vous pouvez trouver ça parce que je n'avais pas de photo à vous présenter. Donc, c'est un exemple de cicatrisation dirigée où vous avez trois doigts avec des biseaux palmaires, une perte de puissance qui est modérée sur le majeur, un peu chicaillée sur l'annulaire et puis plus importante sur l'index. L'évolution, vous voyez à J10, c'est chouette sur le médius, c'est pas terrible, il y a de la macération mais c'est pas méchant, il y a des petits lambeaux qui vont peut-être nécroser ici. Puis là, il y a un trou quand même, alors que là, on n'avait pas d'exposition osseuse sur l'index. Mais on peut bien penser quand même que la couche de graisse, ce qui fait le molleton de la pulpe, était quand même très sévèrement diminué. Qu'est-ce qui va se passer ? À J20, c'est quand même trois semaines. L'évolution correcte, c'est un peu noir ici mais c'est de la détertion qui reste à faire. Sur le majeur, c'est pas mal non plus, c'est même mieux. Mais l'index, vous voyez qu'il y a encore de fibrines, il y a des céduline adipeuses un peu nécrotiques, ce n'est pas chouette. À J50, toujours pas fini sur l'index. Et à quatre mois, ça y est, c'est fini. Je ne sais pas si on va reprendre son travail. Mais c'est squireux, regardez la taille des pulpes. Ce n'est pas les mêmes, ça s'est rétracté, il y a une perte de substance. Et c'est un index, donc c'est un doigt qui s'exclut très facilement. L'exclusion de l'index, c'est classique. Voilà pourquoi il faut absolument, quand vous avez un index traumatisé, toujours l'attacher avec le majeur, avec deux petites sangles d'élastoplast de 1,5 cm de large, de 12 cm de long. Vous entourez l'épée 1, vous entourez l'épée 2, le patient peut bouger. Et on peut même aveugler la pulpe du majeur pour favoriser la réutilisation de l'index. Donc je pense que ce patient aurait dû bénéficier, alors même qu'il n'y a pas d'exposition osseuse, d'un petit lambeau d'avancement. Vous allez comprendre. Voilà le premier lambeau d'avancement le plus simple à faire. On peut l'avancer sur 6 mm. Il est pédiculé sur l'artère centrale de la pulpe. On décolle gentiment dans le plan du ring finger au ras du périoste jusqu'au plan du tendon fléchisseur. Pourquoi pas ? On peut, avec des décisions. On décise le V qui a été tracé, dessinant un large lambeau. Il faut faire des atassoys très larges. Et on va pouvoir faire avancer ce lambeau sur 6 mm. Ne pas chercher à faire plus parce que si on fait plus, on hypothèque la vascularisation, on rend dangereuse la réinervation. ça peut donner des doigts dont le tact n'est pas de très bonne qualité, dont la discrimination n'est pas à 5-6 mm, ce qui est un niveau de base, et même des doigts qui peuvent être sensibles un peu au froid. Le lambeau est maintenu comme vous le voyez par une aiguille centromédulaire parce que c'est le meilleur moyen pour éviter les nécroses sur les fils et les effets de compression. Le lambeau est en quelque sorte suspendu. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. C'est le secret. Et ça marche très bien. Mais il ne faut pas être trop... ne pas vouloir en faire trop avec un lambeau d'atassoy. Il faut passer tout de suite au lambeau un peu plus complexe. C'est un peu plus spécialisé, c'est le lambeau de 24 à soie subramagnant, donc c'est un îlot sensible. On découpe... Moi, je l'ai fait triangulaire. Je ne l'ai fait pas comme ça. Je l'ai fait triangulaire parce que ça permet de fermer en un temps. On peut disséquer jusqu'en proximal, jusqu'en amont de la métacarpo-phalangienne qui peut même être placée en flexion. Vous savez qu'une métacarpo-phalangienne ne peut pas se rétracter lorsqu'elle est placée en flexion, même 3-4 semaines, parce que les ligaments sont tendus en flexion au niveau de la métacarpo-phalangienne alors qu'ils sont tendus en extension sur les interfalangiennes, ce qui fait que la position intrinsèque plus est la position d'immobilisation préférentielle. Donc ce lambeau sera immobilisé avec une IPP en extension et une MP en flexion et on peut l'avancer de 18 mm, même 22-23 mm en trichant un peu. On peut même faire des lambeaux dans le lambeau. C'est ce qu'on appelle le lambeau gigogne qui avait été développé par mon confrère et associé Joseph Bacache. Attention à la branche dorsale. Les chirurgiens pas attentifs se coupent la branche dorsale donc on se retrouve avec une perte de sensibilité dorsale de P2 ce qui est un peu dommage. Lorsqu'on est dépassé, lorsque la reconstruction est plus importante et qu'il n'y a pas d'indication à un transfert libre d'orteil, on va faire un lambeau au milieu digital et à rétro. On sacrifie un axe basculaire et on va prendre sur la base de P1, on va basculer et on va réinnerver ce lambeau par l'autre côté. Donc c'est une chirurgie un peu plus lourde mais qui se fait. Je n'ai pas eu à en faire encore ici. Alors le cas particulier du pouce est lié au fait que son azomie est particulière puisqu'il y a une autonomie vasculaire de toute la face dorsale. Donc alors qu'on ne peut pas découper toute la face palmaire d'un doigt long parce que vous allez avoir une nécrose de la face dorsale de P2, vous pouvez le faire au niveau du pouce ce qui fait qu'on peut faire des lambeaux de Mauberg j'en ai encore fait un ce matin vous allez voir les photos d'ailleurs tout de suite avec une variante qui est celle d'Aubrienne qui n'apporte pas beaucoup d'intérêt. C'est aussi le principe du lambeau vous en verrez on en fait assez souvent des lambeaux de cerf-volant de Guy Fouché qui avait développé ça il y a une trentaine d'années. On prend la face dorsale qui a une autonomie vasculaire et nerveuse et on bascule comme un cerf-volant en tunnelisant pour reconstruire une pulpe de pouce alors évidemment ça pose un problème de schéma corporel et il faut sentir le pouce comme on sent la face dorsale de l'index c'est pas très discriminant il n'y a pas la même finesse évidemment de tact mais ça peut être proposé pour les gens qui ont une compte-indication ou qui ne veulent pas d'un transfert d'orteil. Il faut que vous connaissiez aussi le concept du doigt-banque vous verrez ça dans les comptes-rendus on se sert évidemment d'un doigt détruit non réimplantable pour reconstruire on prend ce dont on a besoin sur mesure en prenant l'ongle le tendon tout ce qu'on veut un index qui est sacrifié dans son bout distal on va utiliser tout ce qui est utile en faisant une amputation distal P1 et on va pouvoir se servir de ce petit lambeau-là pour sensibiliser et reconstruire une pulpe de pouce évidemment le pouce est beaucoup plus important que l'index et le patient aura une pince. Sinon on peut aussi utiliser ce lambeau ornilo qui est un lambeau très ancien développé par l'Hitler où on utilise une pulpe une hémipulpe mineure pour reconstruire une pulpe majeure alors des cas pratiques un lambeau d'atassoil vous voyez petite perte de substance lambeau très simple le patient est en ambulatoire c'est presque fait à l'urgence sous-local ça et il repart le soir chez lui on reverra le premier pansement à 6 jours on enlèvera à 4 jours ou à 6 jours même avant qu'il se soit taché évidemment et qu'il y ait de compresses qui se rétractent attention au cartonnage des compresses pas de compresses circulaires et on enlève l'aiguille dès que tout est cicatrisé alors moi je ferme souvent le VY ce qui permet de gagner du temps une hémipulpe ulnaire alors ça c'est un cas récent où vous voyez une perte de substances osseuses du lien goyal et de la pulpe quasiment les deux tiers de la pulpe étaient partis sur une main dominante un jeune donc on dessine un lambeau on fait comme une couturière on fait un patron c'est de la plastique et on trace son lambeau pourquoi pas avec un tracé en V pour pouvoir fermer d'emblée donc vous voyez sur ce schéma sur la photo suivante on voit très bien le nerf la petite artère qui circule les petites connexions qu'on a maintenues dans le fond pour qu'il y ait des suppléances qui se fassent on n'a pas dépassé la ligne centrale on n'a pas bousillé l'artère centrale de la pulpe et donc on détache tranquillement dans le plan du ring finger au ras de l'os et voilà le lambeau détaché vous voyez il est littéralement pédiculé sur son axe pédiculaire proximal et on va le transloquer le déplacer pour couvrir la perte de substance évidemment il y aura une cicatrisation dirigée à faire ici on s'attache à faire en sorte qu'il n'y ait rien de nerveux et qu'on coagule les bords pour ralentir la repousse nerveuse pour que le pansement ne soit pas douloureux et ça marche du feu de Dieu moi je ferme toujours avec des fils depuis 20 ans je ferme avec des fils non résorbables enfin résorbables ça tient très bien en 4-0 il n'y a jamais d'infection si on dit aux gens de mettre de la biceptine sur les fils pour les imbiber il n'y a pas d'infection avec du 3-0 j'ai eu des soucis donc avec du 4 j'en ai jamais eu repose du lambeau avec une reconstruction qui est assez sympa on fait en sorte de réaxer le périnicum comme ça quand ça repoussera la matrice était un peu abîmée mais pas trop donc on peut penser que la repousse se fera avec un appui sur le lambeau ce qui évitera la déformation en griffe latérale et le sacrifice ultérieur de la matrice par une chirurgie secondaire d'un ongle incarné ou d'une griffe partielle alors ça c'est des notions d'esthétique après qui importent beaucoup pour les femmes et même pour les mecs donc voilà le pansement AJ2 j'ai ouvert le pansement AJ2 parce qu'il était taché le patient est venu et voilà ce que ça donne c'est quand même déjà très bien bourgeonné on a mis du du mobilex transfert cas numéro 3 une pulpe alors ça c'est un patient qui traînait depuis un an et que tu m'as envoyé Alain avec un type qui était en arrêt de travail en excision du travail le pauvre gars sa femme était assez vindicative tu ne fous plus rien tu ne peux plus faire vers rien mon pauvre gage c'est des types qui se terminent sous les ponts ou par la fenêtre donc il ne faut pas négliger ces histoires donc c'est une pulpe défectueuse intouchable un doigt qui était horrible là je n'ai pas les photos initiales bêtement je ne les ai pas prises mais vous allez voir que le cas suivant celui de ce matin j'ai tout pris pour faire la conférence et ça c'est le résultat de ce patient à 4 mois j'ai fait un double recul j'ai fait un recul ingoéal et vous allez voir qu'on prend sur la photo suivante et j'ai fait bien sûr une transposition par l'embault de Maubert vous avez lu le schéma tout à l'heure donc voilà le cas de ce matin c'est exactement le même cas en zone 2 2-3 avec vous voyez c'est coupé juste au delà de la matrice là c'est un espèce de bourgeon là on est à malheureusement on n'est à pas tout à fait un mois et demi il a été vu aux urgences du CHT comme malheureusement c'est souvent on lui a dit qu'on ne pouvait rien faire il est allé voir son médecin le médecin était catastrophé il en voit parce qu'il sait qu'il y a l'institut qui a donné de la main maintenant et malheureusement il y a eu la grève je n'ai pas pu l'opérer avant la grève je l'ai opéré ce matin donc vous voyez la fracture ici avec une perte de substance de toute la houppe on est en zone 2-3 tout ça est moche mais bon il n'y a pas de problème infectieux la main ça ne s'infecte pas il faut vraiment aller dans la gaine pour faire un flèguement donc voilà le démontage c'est un peu un peu bestial donc on met tout à nu ça peut paraître facile comme ça mais l'air de rien il faut faire gaffe parce qu'il y a des suppléances vasculaires qu'il faut respecter vous voyez le tendon fléchisseur qu'il a là j'ai gardé une connexion on peut penser que la dernière phalange sera vascularisée rassurez-vous parce que tout passe par les tendons par la capsule par tout ça il y a un réseau par le tendon accenseur donc j'ai reculé l'appareil j'ai soulevé toute la matrice de façon complète donc voilà la vue par dessus ici ça c'est une ombre vous avez une photo ici qui est plus sympa on pourrait croire que c'est nécrosé pas du tout voilà et voilà la reconstruction c'est quand même pas mal je trouve donc vous voyez des petites recoupes ici pour éviter les oreilles de chien une recoupe là on ne voit pas mais il y a un recul qui est de 7 j'ai dû reculer de 7 mm quand même donc ça c'était là avant hop là pardon excusez moi je reviens sur la radio précédente photo précédente voilà ça tient par deux petites broches et on a dessiné l'extrémité du lambeau qui est une zone sensible j'ai excisé tout ce qui était pourri tout ce qui était fibreux tout ce qui ne tenait pas tout ce qui n'était pas bien escolarisé donc on a avancé je ne sais pas moi je peux calculer mais on a dû avancer vachement quoi on a dû avancer de 15-18 mm et donc on a dessiné un périunicum ici pour qu'il fasse un bon soutien pour l'ongle quand il va repousser qu'on ait un appui ici alors vous allez me dire oui mais comment ça va tenir parce qu'effectivement il n'y a plus de lit rouge si on n'a pas assez d'adhésion de la tablette ingoëlle sur le lit rouge parce qu'il n'y en a pas de lit rouge ça sera de l'épiderme ça va être réépidermisé ça mais si cet épiderme est défectueux et si le patient est agacé parce que ça se décolle ça ne tient pas etc et bien on pourra lui faire une greffe de lit évidemment en prenant un petit morceau de lit ingoëlle rouge sur le gros orteil sous l'ocale et puis lui balancer là voilà un lambeau de 24 saswami à J1 vous voyez tout est fermé c'est l'intérêt de faire un dessin en V on est le lendemain de l'intervention les cartons les pommades c'est fait chez les infirmières c'est à la clinique ça parce qu'on reconnait le petit papier buvard qui sert à faire le pansement donc le pansement le lambeau est joli il n'est même pas veineux souvent on a des lambeaux veineux en 24 saswami parce que forcément le pédicule est assez fin il ne faut pas trop serrer donc vous voyez l'avancement qui est ici de là à là les deux broches qui sont encore en place bien sûr et on a découpé jusque dans la paume pour bien avancer le lambeau et déjà le patient est quasiment en extension donc là on le fait bouger on est à J5 on fait bouger très vite on fait rééduquer on le confie à William pour qu'il fasse de la kiné de resensibilisation un autre 24 saswami à J6 et là je vous ai fait un petit récapitulatif pour tous les niveaux d'amputation et les principes généraux résumés qui nous aident à décider voilà mais j'insiste sur le côté attention la cicatrisation dirigée faites gaffe c'est trop bête parce que reprendre les patients après et puis alors les confier rapidement au centre surtout quand on aura quelque chose qui marchera et qui sera plus fonctionnel dans la nouvelle clinique si jamais elle ouvre voilà merci pour les questions bonjour merci d'être venu je pense qu'il y avait un très bon film ce soir à la télé mais bon vous êtes venu donc moi je vais me présenter tout seul parce que j'ai pas d'amis là donc moi je suis radiologue docteur Molina libéral depuis deux ans j'ai succédé un ami très cher qui est François Veraguen pour qui j'ai une pensée particulière ce soir je suis content de travailler avec les orthopédistes de Calédonie qui sont hyper dynamiques vous l'avez vu et pas seulement dans les grèves ils sont dynamiques sur le terrain et donc c'est très agréable pour un radiologue de pouvoir collaborer avec eux donc on m'a demandé de parler de l'arthrose du poignet alors c'est un sujet qui est très complexe assez méconnu assez intéressant et que je vais essayer de vous simplifier au maximum avec vraiment un raisonnement simple de radiologue donc pour commencer je vais vous faire quelques petits rappels de la nomenclature anatomique internationale afin qu'on parle tous de la même chose parce qu'on a un auditorat qui est assez hétéroclite je pense donc le poignet c'est les deux os de l'extrémité des distales des deux os de l'avant-bras donc le radius et l'autre c'est l'ulna c'est les deux rangées des os du carpe alors la première rangée 4 os le scaphoïde le deuxième c'est le lunatome le troisième 3 tri-tri-tri-trom on a les moyens mnémotechniques qu'on mérite et le quatrième c'est le pisiforme qui est un petit sésamoïde qui vient coiffer le tri-trom la deuxième rangée des os du carpe trapèze trapezoïde celui qui change c'est le capitatum qui était le grand os il a une grosse caboche une grosse tête donc on l'appelle capitatum le second là ici le quatrième c'est l'amatome et le crochet de l'amatome puisque c'était l'oscrochus et l'amulus on va avoir l'articulation radio-lunaire distale l'articulation entre le radius et la première rangée des os du carpe la radiocarpienne l'articulation entre la première et la deuxième rangée du carpe la médiocarpienne et ensuite toutes les articulations intracarpiennes scapho-lunaire l'unotrichétral etc alors les ligaments les os des deux rangées du carpe sont maintenus entre eux par des ligaments dits intrinsèques et on a également des ligaments extrinsèques dits ligaments capsulaires qui maintiennent le radius aux os du carpe ou l'ulna aux os du carpe on va parler essentiellement dans cette présentation des ligaments qui unissent la première rangée des os du carpe puisque ceux-là sont déterminants dans la genèse de l'arthrose on va parler du ligament scapho-lunaire qui unit le scaphoïde l'unatome et du ligament l'unotrichétral pour mémoire sachez que ce sont des ligaments qui comportent trois faisceaux dorsales un faisceau intermédiaire un faisceau palmaire qui leur confère un aspect en fer à cheval à concavité comme ça inférieure donc l'objectif de ce topo c'est de vous présenter les formes éthiologiques et topographiques d'arthrose de vous faire connaître les situations à risque de développer une arthrose parce que c'est ça qui est primordial pour vous médecins généralistes connaître ces situations qui vont être à risque de développer une arthrose et d'en détecter des signes précoces connaître un peu l'apport des différentes techniques d'imagerie dans le dépistage et dans le bilan pré-thérapeutique de l'arthrose tout ça dans un but de prévention prévention pour pouvoir reconnaître ça ou ça et pouvoir éviter que ça évolue vers ça ou ça alors je ne vais pas vous commenter ces images vous les remontrerez vous essayez de les photographier et normalement si ce topo est bien fait petit à petit elles vont s'éclairer pour vous et vous saurez ce qu'il y avait à voir l'arthrose du poignet j'excuse la colosse du pouce puisque c'est pas le sujet on va parler que de l'arthrose du poignet si on l'envisage d'un point de vue éthiologique c'est rare on n'en voit pas tous les jours le poignet c'est pas une articulation en charge c'est pas les genoux c'est pas les hanches on a arrêté de marcher sur les mains donc elle est rare et elle va être secondaire secondaire avec dans 90% des cas elle est post-traumatique post-traumatique avec deux grandes entités avec des noms un petit peu barbares mais que vous verrez dans les comptes rendus une entité qui va être liée à une fracture du scaphoïde qui n'a pas consolidé donc pseudarthrosée ça va générer une arthrose qu'on appelle l'arthrose SNAC une autre entité qui est la rupture du ligament scapholunaire c'est une entorse scapholunaire et cette entorse va générer une arthrose qui s'appellera arthrose SLAC ces deux types d'arthrose sont par instabilité par rupture de cette arche par rupture du ligament ou par rupture osseuse d'autres éthiologies traumatiques c'est les fractures articulaires évidemment de l'extrémité distale articulaire du radius par incongruence articulaire vont générer une arthrose mais également par nécrose cartilagineuse ou contusions dans des traumatismes qui sont généralement violents et tout le reste les 10% qui restent c'est les non-traumatiques les non-traumatiques on va citer l'arthrose liée à la chondrocalcinose articulaire qui par analogie aux deux autres que je vous ai présentées s'appellent arthrose SCAC et je vous expliquerai pourquoi des causes donc ça c'est une image d'arthrose SCAC des causes dites micro-traumatiques par conflit le plus fréquent c'est le conflit ulno-lunaire entre l'ulna et le lunatome lorsqu'on a un ulna qui est trop long qui va déborder le radius et qui va entrer en contact et en conflit avec le lunatome on va avoir des causes plus rares comme la maladie de Kinbock qui est une ostéonecrose du semi-lunaire qui a une phase tardive qui va évoluer vers l'arthrose et enfin des choses très rares comme les malformations congénitales comme la maladie de Maldong si on envisage maintenant l'arthrose du poignet d'un point de vue topographique elle va pouvoir se développer à point de départ sur le versant radial du poignet centrale sur le versant périlunaire ou sur le versant ulnaire 90% de l'arthrose va se développer à point de départ sur le versant radial avec deux sites le premier c'est l'articulation radioscaphoïdienne une arthrose qui débute sur l'interligne radioscaphoïdien et là on va retrouver les trois entités dont je vous ai parlé le SNAC le SLAC le SCAC facile ensuite un deuxième site c'est l'arthrose scaphotrapézo-trapézoïdienne qui est orthopo puisque je la considère comme une arthrose de la colonne du pouce je n'en parlerai pas retenez juste que cette arthrose là lorsqu'elle est isolée très évocatrice de chondrocalcinose articulaire les arthrose périlunaires maintenant autour du lunatome j'ai déjà défleuré le sujet avec l'arthrose liée aux fractures plurifragmentaires articulaires du radios et la maladie de Kinbock qui est une ostéonécrose du semi-lunaire sur le versant ulnaire arthrose plus rare mais de multiples causes l'arthrose radio-lunaire distale des arthrose comme je vous l'ai dit par conflit ulno-lunaire avec le lunatome qui est trop long et qui vient impacter le lunatome des arthrose enfin qui intéresse l'articulation pisotrique et râle ou des arthrose par conflit amato-lunaire mais si on croise éthiologie topographie on va voir que l'immense majorité des causes sont des arthrose radio-scaphoïdienne post-traumatique avec deux stars qui sont l'arthrose liée à la fracture pseudo-arthrose du scaphoïde comme je l'ai dit c'est l'arthrose SNAC pour scaphoïde non-union advanced collapse donc c'est un collapsus du carpe par pseudo-arthrose du scaphoïde non-union retenez ça et l'autre cause de ces arthrose radio-scaphoïdienne post-traumatique c'est l'entorse scapholunaire rupture du ligament et qui va générer une arthrose qu'on appelle SLAC pour scapholunate puisque c'est le ligament scapholunate et à nouveau advanced collapse donc un collapsus du carpe qui est lié à ces lésions scapholunaires alors comment est-ce que ces arthrose se forment suite à ces mécanismes comment est-ce que ça marche tout ça et bien moi ce que je vous propose c'est pour simplifier au maximum c'est d'estimer que la la première rangée des os du carpe enfin les trois os principaux scaphoïde semi-lunaire trichétrum sont une voûte une voûte comme cette voûte en pierre cimentée par du ciment donc on a les trois os et le ciment c'est les ligaments on retrouve là sur une vue arthrose canographique cette arche avec ses trois pierres le ligament scapholunaire le ligament lunotricatum parfaitement souligné par le produit de contraste qui a été injecté on a cette voûte qui est parfaitement stable il y a une stabilité statique de cette voûte et cette stabilité statique va se traduire sur les radiographies avec un aspect radiographique normal sur des radiographies neutres c'est-à-dire sans aucun mouvement en inclinaison neutre de face ou de profil cette cohésion statique de cette première arche se traduit par un aspect harmonieux de l'arche qu'on va pouvoir apprécier par ces lignes qu'on appelle les arcs de gilula qui sont des arcs qui sont tangents au bord supérieur et inférieur de la première rangée des eaux du carpe c'est-à-dire ça c'est le premier deuxième arc troisième arc tangent au bord supérieur de la deuxième rangée des eaux du carpe donc ces arcs sont parfaitement harmonieux comme on a des ligaments qui unissent le scaphoïde le lunatome et le lunatome et le trichétrome les interlignes là ils sont fins ils sont réguliers ils font moins de 3 mm et ils sont symétriques un troisième point qui traduit un cliché normal c'est une superposition des cornes de ce lunatome on sait qu'il y a une grosse corne antérieure sur une vue de profil et une petite corne postérieure petite et pointue postérieure petit et pointue on a là sur la vue scanographique qui nous le prouve une grosse corne antérieure et une petite corne postérieure et bien ces cornes se superposent la grosse elle est là et la petite elle déborde un peu mais on l'accepte elle déborde un peu vers le bas donc la cohésion statique maintenue par ces ligaments mais le poignet va également avoir grâce à ces ligaments une cohérence dynamique cohérence dynamique ça veut dire que les mouvements de ces os du fait de leur cohésion ensemble par ces ligaments scapholunaires et lunotriquetral vont entraîner une cohérence dynamique dans tous les mouvements du poignet on a notre radiographie de face position neutre profil en position neutre avec ce schéma qui lui correspond le scaphoïde étant lié au lunatome on va avoir un angle scapholunaire qui va être constant l'angle scapholunaire c'est un angle qui est tracé par la droite du grand axe du scaphoïde et la droite qui définit l'angle du lunatome c'est une droite qui est là perpendiculaire à une petite droite qu'on trace en joignant les deux cornes sur le profil donc ça c'est l'axe du lunatome et bien cet angle va être relativement constant en flexion palmaire du poignet le scaphoïde se fléchit vers l'avant qui est ici le lunatome qui lui est attaché fléchit par le même mouvement à l'inverse en extension du poignet on a une extension du scaphoïde et le lunatome qui suit avec une extension du lunatome et un angle qui reste constant ça c'est la cohérence dynamique cette cohérence elle est possible car ces structures sont comme une voûte cimentée sont attachées ensemble en inclinaison radiale c'est un peu le même processus qu'en flexion le scaphoïde qui est ici il est comprimé entre le radius d'une part les os de la deuxième rangée du carte d'autre part il va devoir prendre le moins de place possible donc il va se fléchir comme ça en se fléchissant il entraîne le lunatome qui se fléchit également donc si on positionne son oeil ici sur la radiographie de face on va voir le scaphoïde sur ce petit axe là on va voir son tubercule de face avec ce signe de l'anneau un petit scaphoïde et le lunatome qui est ici on va voir sa corne postérieure petite qui déborde vers le bas moyen mnémotechnique petit scaphoïde et petite corne en inclinaison une erre c'est tout l'inverse on libère de la place pour le scaphoïde il s'étend il fait comme dans une extension du poignet il s'étend le lunatome suit et si on positionne son oeil ici on voit un grand scaphoïde vertical et on voit la corne antérieure qui est grosse qui déborde vers le bas tout ça pour vous dire qu'il y a une cohérence dynamique et que cette cohérence on peut parfaitement l'apprécier sur des clichés dynamiques alors pour comprendre ces lésions on va reprendre notre modèle de la voûte scaphoïde semi-lunaire trichétrome les ligaments scapholunaires et l'unotrichétral qui représentent le ciment on a deux situations pathologiques qui vont mener à une interruption de la voûte premièrement soit le ciment se délite le ciment c'est délité ici c'est l'entorse scapholunaire le ligament APT donc on a la vue arthro-scanographique coupe coronale le scaphoïde le lunatome le trichétrome le ligament l'unotrichétral il est continu celui-là il n'est plus là l'autre condition pour interrompre cette voûte ce serait qu'une pierre se casse le ciment est intact la pierre se casse pareil fracture du scaphoïde les ligaments sont continu mais là ici on a une interruption de notre voûte c'est la fracture du scaphoïde cette perte de cohésion dans les deux cas qu'on vient de voir par rupture de ligamentaire par fracture osseuse elle va pouvoir évoluer vers une instabilité et une perte des rapports normaux vous avez votre voûte le ciment il est parti ça bouge la pierre elle tombe vous avez la fracture de la pierre et ça bouge et la pierre elle bouge elle tombe aussi donc ça crée une incongruence articulaire de la même façon rupture du ligament scapholunaire ça a bougé le scaphoïde n'a plus des rapports normaux et de la même façon dans une rupture du scaphoïde se l'artrosée qui ne consolide pas on va avoir cette incongruence articulaire qui va se former et dans ces deux situations on va également avoir une incohérence dynamique dans les mouvements il n'y aura plus la cohérence dynamique qu'on avait avant qui était maintenue grâce à la cohésion et là ça va mener dans ce cas-ci à l'arthrose slack et dans ce cas-ci à l'arthrose slack c'est l'incongruence articulaire l'incohérence des mouvements dynamiques alors le slack on l'a vu c'est une rupture du ligament scapholunaire méconnu pas traité ou négligé et elle va évoluer dans le temps de façon insidieuse vers une arthrose le mécanisme de cette rupture c'est mécanisme en hyperextension supination inclinaison ulinaire du poignet c'est le jeune skater là ça va mener au slack vrist donc scaffold unit advanced collapse pour une lésion du ligament scaffoldunaire 4 stades de gravité croissance je vous rappelle juste les signes cardinaux de l'arthrose c'est un pincement articulaire qui est le plus souvent excentré par usure du cartilage une réaction d'ostéocondensation de l'os sous-chondrale suite à l'usure du cartilage le passage du liquide articulaire dans l'os qui crée ces géodes d'hyperpression l'élargissement de la base avec construction ostéophytique qui vient élargir la surface articulaire et ces petits ostéophytes lorsqu'ils se fracturent et se libèrent dans l'articulation ça crée des petits corps étrangers intra-articulaires ostéocondraux le slack vrist c'est 4 stades au stade 1 ça commence au niveau de la pointe de la styloïde du radius tout au bout de l'articulation radioscaphoïdienne il y a une usure du cartilage qui commence à se faire ici on a la rupture du ligament l'usure du cartilage qui commence au stade 2 toute la surface radioscaphoïdienne le cartilage il est usé au stade 3 ça passe à la médiocarpienne et en particulier à l'interligne entre le capitatome et le lunatome et au stade 4 l'interligne radio lunaire est également intéressé alors les techniques d'imagerie quand on arrive au stade de l'arthroslac c'est trop tard c'est facile on va faire des radiographies elles vont nous donner le diagnostic positif d'arthrose elles vont nous donner des éléments pour savoir que l'arthrose est d'origine liée à une rupture ancienne du ligament scapholunaire elle va nous aider à classifier selon les 4 stades mais le goal standard ça va être l'arthroscanner qui lui va vous permettre un état cartilagineux parfait qui va délimiter parfaitement les zones de chondropathie ici focale et ici globale avec une abrasion complète du cartilage donc l'arthroscanner permet d'établir l'état cartilagineux de statifier de façon très précise le slack ce qui va permettre d'établir le pronostic et l'option thérapeutique qu'on va pouvoir éventuellement proposer ce qui est plus intéressant c'est au stade précoce sans arthrose donc le topo c'est l'arthrose du poignet mais en fait ce qui est intéressant c'est quand il n'y en a pas surtout pour vous c'est de savoir la dépister on va la rechercher on va rechercher la situation qui peut mener à l'arthrose chez un patient qui a eu un traumatisme chez qui on suspecte qu'il a une lésion de son ligament scapholunaire et là il va falloir prouver l'instabilité prouver qu'il existe cette lésion du ligament scapholunaire on a trois cas de figure on a un cas facile où il y a une instabilité d'emblée qui est statique et permanente on a un cas plus difficile où l'instabilité elle est dite dynamique et on a un cas très difficile où l'instabilité elle est dite prédynamique donc masquée dans le cas où l'instabilité elle est permanente et bien on a notre jeune skater il s'est fait un traumatisme il vient vous voir plus ou moins tôt on suspecte qu'il a une lésion de ce ligament on fait une radiographie de face et là on a une instabilité elle est permanente elle est évidente c'est le cas de figure de cette voûte il y a eu la rupture du ciment la pierre elle a bougé et on a un aspect disharmonieux de l'arche on a un écart qui s'est fait entre les deux pierres on retrouve sur la radiographie un arc de gilula qui est disharmonieux rompu et on retrouve l'écart le diastasis scapholunaire ça signe l'instabilité sur un cliché de profil sur une radiographie normale on s'attend à avoir un lunatome un scaphoïde un angle normal 30 à 60 degrés dans un cas pathologique d'instabilité permanente statique le scaphoïde s'est horizontalisé le lunatome qui est dissocié a basculé vers l'arrière il regarde en arrière l'angle s'est largement ouvert supérieur à 70 degrés on dit que le lunatome est en 10i vous le verrez dans les comptes rendus et là on a une instabilité statique évidente dans le cadre de l'instabilité dynamique c'est un cas qui est un peu plus difficile c'est le cas où la voûte et bien le ligament enfin le ciment s'est délité mais ça reste stable à peu près sauf si on imprime une contrainte ou un mouvement on décompense c'est pareil pour le poignet on a sur des clichés statiques un aspect tout à fait normal mais si on imprime une contrainte ou un mouvement on décompense la contrainte là on fait serrer le poing au patient serrer fort le poing on fait la radio il y a des contraintes qui sont générées au niveau du capitatum qui essaient d'ascensionner parce que quand on serre le poing il y a des contraintes en compression et comme il y a une rupture du ligament scapholunaire et bien ça s'écarte donc là on prouve qu'il y a une instabilité qui va être dite dynamique pareil si on fait des clichés dynamiques en inclinaison radiale ulnaire on a sur cette radiographie un aspect tout à fait normal en inclinaison radiale le scaphoïde est comprimé un petit scaphoïde on voit le tubercule du scaphoïde comme un anneau on voit la petite corne pointue mais si on fait une inclinaison ulnaire de l'autre côté on libère tout l'espace du scaphoïde mais il reste pareil il n'a pas bougé il est pareil que là il y a toujours le signe de l'anneau il ne s'est pas verticalisé il n'occupe pas plus de place il y a une instabilité qui est certaine le cas plus difficile c'est l'instabilité qui est dite prédynamique c'est là elle est masquée on a la rupture qui est ici du ciment c'est délité mais ça tient bien comme une voûte en pierre sèche ça tient bien c'est bien cohésif et même dans les mouvements c'est normal donc les radiographies statiques dynamiques normales qu'est-ce qu'on va faire ? on a proposé l'échographie l'échographie c'est intéressant parce que si on met en évidence qu'il y a une rupture du ligament scapholunaire en aigu dans les 6 premières semaines on va pouvoir dans certains cas l'opérer alors le ligament scapholunaire en échographie il n'y a que le faisceau dorsal qui est bien visible il faut des échographistes très entraînés à ça et donc la place pour voir ces petites ces ruptures ligament scapholunaire dans la place de l'échographie elle est encore très difficile à établir alors l'examen qui va être la référence c'est évidemment l'arthroscanner puisque l'arthroscanner lui on a le ciment qui est parti si on arrose la voûte l'arche elle est plus perméable ça passe l'arthroscanner c'est pareil vous avez des compartiments médiocarpiens radiocarpiens qui normalement sont étanches si vous en opacifiez un ça va passer dans l'autre parce que la rupture du ligament elle est là et qu'on la voit parfaitement ici aussi avec le moignon ligamentaire l'IRM n'a aucun intérêt dans la recherche de lésions des ligaments scapholunaires et aucun intérêt dans le slack dans l'arthrose pourquoi ? parce que sa résolution ne permet pas une bonne appréciation du cartilage et ensuite sa résolution ne permet pas une bonne visualisation des ligaments alors je parle de l'IRM attention l'arthro-IRM c'est différent c'est comme l'arthroscanner c'est on pique on injecte on fait l'IRM derrière là c'est aussi bon que l'arthroscanner sauf qu'ici on ne l'a pas encore développé pour des raisons techniques l'IRM elle a un endroit l'endroit où on peut piquer il a un autre c'est compliqué donc on fait avec l'arthroscanner qui est un excellent outil mais l'IRM ne faites pas des IRM comme ça sans opacification pour demander les ligaments scapholunaires pas bon principe thérapeutique alors c'est pas vraiment ma partie 2-3 mots peut-être si tu veux enfin tu me corrigeras sévèrement si jamais je me trompe les principes thérapeutiques alors pour les lésions ligamentaires quand elles sont aiguës moins de 6 semaines une lésion complète récente avec une instabilité on peut faire une réinsertion ligamentaire des lésions ligamentaires partielles sans instabilité c'est un traitement orthopédique à distance quand on est au-delà des 6 semaines quand on a une rupture ligamentaire avec un dysi c'est-à-dire une instabilité et qu'il n'y a pas encore d'arthrose on va se diriger plutôt vers des arthrodèses alors peut-être ça a évolué ça tu me le diras lorsqu'on est au stade de l'arthrose ça va être des traitements sur les arthrosc dans les slag 1 on va plutôt faire une styloïdectomie ou une résection de la première rangée dans les slag 2 c'est la résection de la première rangée et dans les slag 3 on ne peut pas faire une résection de la première rangée puisqu'on a déjà un cartilage qui est très abîmé ici donc ça va être plutôt des arthrodèses partielles le slag vrist maintenant le slag vrist qu'on a vu le slag vrist c'est très facile c'est quasiment pareil sauf que la la rupture elle se fait ici c'est une fracture pseudo arthrosée la classification elle est calquée sur celle du slag en 4 stades et les techniques d'émagerie et bien en aigu c'est là que c'est intéressant ça va être de débusquer toutes les fractures occultes du scaphoïde parce que c'est ça qui va évoluer vers si elle est méconnue c'est la fracture occulte méconnue maltraitée qui évoluera vers la pseudarthrose alors les radiographies face profil les incidents Schneck 1 et 2 sensibilité 60% 40% de fractures occultes ratées si les radiographies initiales sont négatives on peut faire une immobilisation contrôle à J15 c'est pas terrible ça détecte 2 à 6,6% de fractures supplémentaires l'échographie spécifique si on voit quelque chose il y a une fracture mais si on voit rien c'est très peu sensible le scanner sensibilité 73% ça fait 27% de faux négatifs de raté alors l'outil qui est 100% spécifique 100% sensible c'est l'IRM par l'œdème intraosseux elle verra toutes les fractures à la phase de pseudarthrose c'est le bilan pré-thérapeutique de l'arthrosnac on fera des radiographies bien sûr mais c'est l'arthro-TDM qui encore une fois permettra l'appréciation cartilagineuse la plus performante puisqu'on voit le cartilage régulier ici et là l'amincissement déjà du cartilage qui commence alors le scaqvrist c'est une analogie au slac c'est lié à la chondrocalcinose articulaire c'est que les cristaux de pyrophosphate de calcium d'hydraté vont être délétères pour les ligaments scapholunaires vont entraîner une rupture et une arthrose qui ressemble très fortement au slac avec quelques spécificités pour n'en citer que quelques-unes on a souvent cet aspect d'incrustation du scaphoïde on a souvent des grosses géodes et évidemment on a le signe direct c'est la visualisation des cristaux de pyrophosphate de calcium qui sont dans le disque radio-lunaire distal ou qui viennent incruster les cartilages de recouvrement je vais parler maintenant des arthroses qui sont sur le versant ulnaire les arthroses micro-traumatiques par conflit conflit ulno-lunaire c'est un conflit lorsque l'ulna est trop long un excès d'ulna long un excès de longueur de l'ulna on parle de variances ulnaires positives il y a un report des contraintes les contraintes sont majoritaires normalement entre le radius 80% des contraintes passent entre le radius et le carpe s'il y a un excès de longueur de l'ulna il y a un report de contraintes à ce niveau et cette ulna va avoir un rôle néfaste sur le disque radio-lunaire le ligament lunotrichétral et va engendrer des impactions des petites contusions comme ça avec le lunatone et le trichétrome on va pouvoir en avoir des signes radiographiques des petites images comme ça mais le plus précis le plus sensible le plus précoce c'est l'IRM qui va détecter le dème intraosseux dans le lunatome dans le trichétrome ici autre conflit beaucoup plus rare le conflit amato-lunaire qui est un conflit entre l'unatome et l'amatome de cause un peu plus un peu moins évidente il serait dû à un lunatome de type 2 donc avec une petite surface articulaire supplémentaire orientée vers l'amatome ça favoriserait comme ça les chondropathies focales sur l'apexe de l'amatome l'arthrose pisotrichétrale alors le pisiforme c'est un sésamoïde où s'insère le fléchisseur lunaire du carpe qui est le tendon le plus puissant le fléchisseur du carpe le plus puissant et c'est un petit os sur lequel s'insère également le rétinaculum des fléchisseurs qui limite le canal carpien donc c'est une zone de contraintes très importante on va pouvoir donc y trouver des arthroses là réellement primitives et souvent bilatérales mais on va également trouver des arthroses d'origine microtraumatique qui sont plus souvent unilatérales particuliers dans des sports comme les sports de raquettes la chondrocalcinose peut également être impliquée dans ces arthroses il faudra penser que cette arthrose peut avoir un retentissement sur la loge de Guyon qui est à proximité cette loge de Guyon elle est ici vous avez le trichétrôme le pisiforme l'articulation pisotrichétrale et ici la loge de Guyon qui contient le nerf ulnaire le nerf ulnaire le nerf ulnaire est ici en IAM et lors d'apparition de Kystarthrosynoviaux secondaire à l'arthrose ceux-ci peuvent avoir une incidence et être compressifs sur le nerf ulnaire cette arthrose peut être mise en évidence par des clichés radiographiques un peu spéciaux en supination des incidences axiales dites du canal carpien mais le Gol Sandar ça reste quand même le scanner qui lui va détecter des arthroses très précoces par toutes les possibilités de reconstruction multiplanaire qu'il offre l'arthrose radio-ulnaire distale c'est une arthrose qui est rare moins de 2,5% des arthroses du poignet plus souvent d'origine post-traumatique par instabilité radio-ulnaire la chondrocalcinose articulaire peut également être retrouvée dans les éthiologies il faudra penser aux ruptures de tendons extenseurs qui peuvent y être associées en particulier les 4ème et 5ème rayons et le traitement en échelangical alors il y a quelques points forts à retenir le premier point fort c'est que l'arthrose du poignet elle est post-traumatique dans 90% des cas le deuxième c'est retenir les arthroses SNAC SLAC et SCAC l'arthrose SNAC sur pseudarthrose du scaphoïde l'arthrose SLAC sur instabilité par rupture du ligament scapholunaire et l'arthrose SCAC par chondrocalcinose troisième point fort c'est que les radiographies statiques face profil et les clichés dynamiques sont indispensables et le quatrième point fort c'est que l'arthrose scanner permet le bilan préopératoire alors le but c'était de pouvoir reconnaître ça ou ça alors ici maintenant vous avez tous remarqué qu'il y a un diastasis donc il y a une rupture scapholunaire il y a une instabilité qui est permanente statique ça peut évoluer vers ça le poignet SLAC l'arthrose radioscaphoïdienne stade 2 l'écart qui signe la rupture du ligament et ça c'est la petite fracture du scaphoïde qui évolue si elle est méconnue peut évoluer vers une pseudarthrose et l'arthrose SNAC voilà le signe juste pour vous dire ça ce signe c'était le signe du diastasis scapholunaire c'est le signe qui avait été baptisé par les radiologues je crois le signe de Terry Thomas en hommage à cet acteur anglais je ne sais pas si vous le connaissez moi je ne le connaissais pas alors plus proche de nous on aurait plutôt le signe de Vanessa Paradis ou de Yannick Nora voilà je vous remercie j'ai juste un film sur les risques d'arthrose si vous voulez qui dure 4 minutes et ensuite un petit aubeu sur l'arthroscopie qui va nous permettre de reprendre quelques notions que nous a bien développé Emmanuel si j'arrive à le passer voilà donc c'est un film j'en avais fait un mais qui était moins professionnel que celui-là c'est mon ami Tessier qui a fait ça à Montpellier donc c'est une voie dorsolatérale donc une des arthroses vous avez vu le score de DEL au départ dissection de la métaphysse proximale du premier méta coupe à la scie oscillante assez généreuse de 2-3 mm perpendiculaire à tous les axes du méta forage donc à la pointe carré mise en place des râpes centromédulaires avec la pièce d'essai qui est placée là on la laisse en place pour ne pas risquer une fracture sur un os déjà fragilisé présentation donc c'est une vue par en bas de l'autre côté on voit le forage au centre du trapèze qui a été coupé à ras en gardant l'os sous-chondral c'est très important petit coup de fraise mécanisé on termine bien sûr avec des fraises manuelles pour ne pas faire d'ostéonécrose ce sont des pièces avec un métal bac c'est exactement comme une prothèse de hanche quand on sait faire une prothèse de hanche on sait faire ça il y avait des petits trucs un peu particuliers un métal bac une pièce donc de polyéthylène au milieu mise en place de la pièce définitive petit coup de marteau pour avoir un ancrage primaire de qualité c'est surfacé avec de l'hydroxyapatique ce sont des alliages titane, chrome, cobalt pour avoir un module d'éasticité proche de l'os comme pour les pièces les prothèses fémorales des pièces d'essai de taille variable avec des inclinaisons variables essai de la pièce moyenne on voit que c'est bien c'est mobile c'est pas mal l'opérateur a oublié de demander à son aide d'enlever les écarteurs ça aurait été plus propre plus net changement pour une autre pièce d'essai plus courte on va voir qu'il y aura un effet de piston trop important la pièce est plus luxable trop mobile on préfère l'enlever on va essayer la pièce de grande taille qui à ce moment là est difficilement remise en place avec une médiation du secteur de mobilité donc on choisira la pièce définitive intermédiaire décalée c'est celle qui est la plus utilisée réduction écrouissage à froid petit coup de marteau pour que le code mort se prenne bien réduction on va faire un gros plan pour montrer que ce sont des pièces en polythylène qui dépassent l'équateur donc il va y avoir un petit clic d'entrée plof vous allez voir pof ça y est elle est rentrée et ça nous permet d'avoir une pièce qui est complètement inluxable très mobile l'intervention est terminée ça dure 35-40 minutes là je vous ai fait un résumé on ferme bien sûr en reconstruisant la capsule enfin le lambeau qu'on avait détaché gentiment au départ vérification de la mobilité en tous les sens il y a un petit pouce à ductus quand même une petite limitation de la mobilité on vérifie que c'est bien orienté voilà ça c'est c'est parfaitement inluxable qu'elle soit en cliquetée ou pas d'ailleurs voilà on referme en reconstruisant puisqu'on est passé entre le long abducteur et le cours extenseur et on va donc refermer comme un feuille de livre en deux plans pour bien couvrir la prothèse le petit lambeau et c'est terminé voilà vous voyez c'est une intervention qui est très très pratiquée maintenant en France voilà on va s'arrêter là je crois qu'il y a une dernière vue c'est pour montrer le matelassage voilà l'incision est quand même pas énorme souvent on la fait d'ailleurs un peu plus palmarisé pour avoir qu'elle soit la jonquille entre la peau palmaire et la peau dorsale et la pièce prothétique visible sur le cliché c'était une petite main avec une pièce un peu longue voilà je vais vous parler pour prolonger le très joli topo d'Emmanuel Moïna de l'arthroscopie de poignets parce que moi je vais voir à l'intérieur des articulations que de l'extérieur donc si ça marche c'est mieux oui je pense que ça marche là ouais parfait donc l'arthroscopie du poignet alors je ça va du gliste synovial à la wafer procédure vous allez comprendre ce que c'est alors ça se pratique avec des arthroscopes de petite taille sachez que pour l'épaule le genou la cheville ce sont des arthroscopes de 3 mm 5 là on utilise des arthroscopes de 2 mm 7 et même de 1 mm 9 vous avez à l'échelle la petite clé USB ça s'est développé depuis les années 80 moi j'ai commencé à en faire j'étais l'un des premiers je l'avais amené à Bordeaux d'ailleurs quand je me suis installé en 1995 donc c'est surtout depuis 92 c'était venu en même temps d'ailleurs que les techniques d'endoscopie avec un G pour les canocarpiens par endoscopie qu'on fait ici déjà avec Blanchard c'est un diagnostic mais également évidemment interventionniste on fait de la chirurgie sous arthroscopie et on peut même maintenant avec des arthroscopes 1 9 dont on ne dispose pas ici je n'ai fait acheter qu'un arthroscope de 2 7 mais avec lequel on fait énormément de choses on peut donc aller dans des MP dans des ris arthroses j'ai fait beaucoup d'arthroscopies j'en ai pas parlé tout à l'heure mais pour des ris arthroses débutantes avec des excisions de corps étrangers intra-articulaires des synovectomies c'est très intéressant les principes c'est de la chirurgie ambulatoire le patient ressort l'après-midi même de son intervention quand on peut opérer le matin ce n'est pas toujours possible c'est du bloc axillaire bien sûr il y a des techniques nouvelles maintenant qui se développent j'espère qu'on pourra les développer les techniques WALANT c'est-à-dire Wide Awake qui permettent de faire de la chirurgie encore plus ambulatoire on décoapte avec une petite traction par doigtier japonais vous avez vu l'image tout à l'heure alors deux voies principales sont utilisées les voies 3-4 et les voies 4-5 entre le troisième compartiment des dorsales et les extenseurs c'est l'extenseur à délucarpe et l'extenseur du moins et l'extenseur commun et 4-5 c'est entre l'extenseur commun et l'extenseur propre du 5 il y a également des voies ici toutes les voies sont figurées sur l'oxygène du bas mais les deux plus importantes c'est la 3-4 et la 4-5 moi je passe par la même voie pour faire également la médiocarpienne il suffit de décaler la peau ça ne permet d'avoir que deux incisions quand on fait une arthroscopie à la fois médiocarpienne et radiocarpienne et ça va très bien donc voilà ce qu'on voit le dôme scaphoidien le scaphoid la fossette lunarienne du radius Emmanuel vous a très bien expliqué et que c'est une entité commune ici c'est l'unité scapholunaire qui s'articule pour le scaphoïde la fossette scaphoidienne la fossette lunarienne et évidemment quand il y a une rupture de la continuité où qu'elle soit que ce soit au niveau du scaphoïde ou au niveau du viscament scapholunaire ou au niveau du lunatome on aura forcément un snack un slack donc scapholunaire d'advance at collapse avec de l'arthrose parce qu'il y a une répartition des contraintes qui ne se fait plus de façon harmonieuse et donc il y a des pics d'hypercontraintes le cartilage n'est pas capable de résister à des hypercontraintes et ça se dégrade parfois c'est très longtemps compensé chez des gens jeunes en bonne imprégnation hormonale et ça se décompense à la retraite à l'endropause chez le travailleur manuel qui a fait son activité toute la vie c'est fréquemment qu'on retrouve ce type de phénomène un slack qui était parfaitement bien supporté jusqu'à 65 ans et puis le gaz dégrade il a la prostate et il a le slack alors le kyste synovial c'est quoi un kyste synovial c'est le terme anglo-saxon et plus adapté c'est un kyste c'est-à-dire une tumeur bénigne à contenu liquidien synovial parce que c'est du liquide synovial c'est une extravasation si je veux dire c'est une sortie de membrane synoviale à l'extérieur de la capsule et c'est du fait d'une hyperpression intra-capsulaire intra-articulaire alors les articulations du poignet vous avez compris que c'est tout petit tout fin c'est peu capacitif donc ça va sortir là où ça peut et ça sort dans les sites anatomiques où la capsule est plus fine c'est souvent en dorsal mais ça peut être aussi en palmaire dans la gouttière du pot ce qui est moins fréquent alors c'est surtout le fait le kyste synovial comme vous l'avez observé de la femme jeune on parlait autrefois d'une entité clinique qu'on en appelait le poignet douloureux chronique de la jeune fille tout simplement parce que la jeune fille elle est souple elle est très féminine elle est très belle elle a le signe du pouce puis elle fait de la dense taille et donc elle fragilise sa capsule et il y a des phénomènes inflammatoires intra-hacculia il faut bien que ça sorte quelque part ça fait un kyste synovial alors pour moi la clinique suffit on fait une radio par contre en préparatoire c'est pas la peine je pense de faire une échographie pour tous les kystes parce que le diagnostic est tellement évident et tellement certain sauf quand on a un doute évidemment de diagnostic mais l'échographie malheureusement souvent ne donne comme information que c'est une confirmation que c'est un kyste rare sont les radiologues contrairement à Dr Molina qui vont voir s'il n'y a pas un ligament scapholinaire justement qui serait rompu en dorsale et qui pourrait expliquer d'ailleurs cette désorganisation du carpe qui conduirait à l'inflammation et donc la surpression intra-articulaire et donc le kyste synovial évidemment la disparition spontanée de ce type de kyste est fréquente donc on fait une abstention thérapeutique on ne va pas opérer toutes les personnes qui se pointent avec un kyste synovial surtout que souvent ce sont des demandes esthétiques mais on fera on pourra proposer une intervention si pour moi ça dépasse 4 mois d'évolution s'il y a de la douleur s'il y a une perte de force ou s'il y a des craquements intra-articulaires je n'opère personne s'il n'y a pas de perte de force ou de craquements intra-articulaires et on trouve quoi ? alors qu'est-ce qu'on va voir ? on va voir ça on va voir le bord dorsal là on est en vision 3-4 on voit le bord dorsal de la fossette scaphoidienne du radius vous vous rappelez de ce que Emmanuel vous a expliqué tout à l'heure c'est le bord dorsal donc le bord postérieur si vous voulez de la fossette scaphoidienne du radius qui est le siège d'une chondropathie vous voyez mon palpateur ici qui appuie sur le bord et ça prend l'empreinte parce que le cartilage est rempli de liquide articulaire il est spongieux il est en chondropathie stade 1 chondropathie il y a 4 stades stade 1 chondropathie spongieuse stade 2 chondropathie lamellaire c'est le crépit qui commence à se déliter un peu ensuite quand ça se fondit c'est le stade 3 c'est le crépit qui va jusqu'à la brique et stade 4 c'est l'arthrose il n'y a plus de crépit le mur est visible directement c'est la brique et là il n'y a plus de cartilage donc il n'y a pas d'autre solution stade 1 et 2 c'est résolutif on peut encore guérir le patient stade 3 c'est déjà foutu quand ça craquelle le crépit on fait tomber et on change c'est les allégories du bâtiment souvent qui aide à comprendre c'est ce que j'ai raconte au patient c'est cette image là vous vous souvenez de l'effondrement enfin de l'horizontalisation du scaphoïde avec un angle scapholinaire qui est diminué ou augmenté selon comment on le voit ici il y a une dizi et donc la corne du semi-lunaire postérieure s'effondre par ici puisque ça prend le moins de place possible le scaphoïde s'horizontalise et on a un bord postérieur un scaphoïde qui appuie sur le bosse postérieur vous voyez qu'il y a une perte de la concentricité de la tête du scaphoïde par rapport à la faussette scaphoïdienne du radius alors que le semi-lunaire reste toujours parfaitement centré donc il n'y a jamais d'arthrose sauf au stade 4 comme tu l'as expliqué entre le lunatome et la faussette lunarienne de radius en revanche l'arthrose commence toujours au niveau de la scaphoïde lunaire et d'abord bien sûr au niveau du bord distal du scaphoïde donc au niveau de la styloïde du radius mais voilà une jeune fille qui avait un kyste synovial je suis tombé sur ça parce qu'elle est très laxe elle a un ligament scaphoïdienne relâché et elle se retrouve avec une inflammation locale mais c'est purement dynamique comme tu disais très bien tout à l'heure donc qu'est-ce qu'on va faire chez cette vie-là ? on l'opère on lui enlève le kyste exactement comme on le ferait par voie à ciel ouvert mais c'est quand même beaucoup moins dolosif puisque ce sont de toutes petites incisions de rien du tout vous voyez un poignet à un mois en bas à droite on ne voit pas une cicatrice parce qu'on fait des incisions dans un pli cutané alors cela dit ce n'est pas une jeune fille celle-là c'est une peau un peu ridée ça m'a aidé pour évaluer le préjudice esthétique donc qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? on va faire la synovectomie intra-articulaire on va faire un bilan complet bien sûr en visualisant en palpant tous les cartilages alors ça c'est la supériorité par rapport à la radiologie évidemment mais ce n'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est le geste thérapeutique résection des plicas sachez qu'à chaque épisode inflammatoire intra-articulaire il y a toujours un dépôt qui reste et ça s'organise en petites franges synoviales en plicas qui peuvent devenir pathologiques de façon intrinsèque on peut éventuellement bien sûr réparer un ligament scapholinaire si on voit qu'il est rompu on régularisera des débris ligamentaires qui font battant de cloche qui circulent et qui irritent le cartilage on fera une capsulectomie souvent d'ailleurs on tombe sur le kyste qui vient dégouliner avec cette espèce de fluide très épais dans l'interligne alors l'intérêt de cette intervention qui n'est bien sûr réservée qu'à ceux qui souffrent qui ont mal et qui craquent c'est d'avoir beaucoup moins de récidive qu'à ciel ouvert puisqu'on observe sur les grandes séries que 5% de récidive à 5 ans au lieu de 20% alors moi je prétends être encore moins sans me vanter parce qu'on avait étudié le cas à Bordeaux mais parce qu'on associe aussi de la kinésithérapie place de la kiné plus 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 avec du recentrage actif on fait comme pour une épaule comme quand on fait une acroplastie on recentre l'épaule avec un travail de kinésithérapie extrêmement important vous connaissez l'importance de la kiné en épaule avec la stabilisation de l'omoplate le renfort des abaisseurs du grand dorsal essentiellement là c'est pareil on va renforcer les extenseurs radio du carpe les radios qui passent en pont juste au niveau de la tête du scaphoïde et qui vont plaquer cette tête qui vont empêcher cette tête de basculer vers l'arrière et d'appuyer sur le bord postérieur de la fossette scaphoïdienne du radios ce qui permettra de guérir la contropathie et ça marche très bien et les gens retrouvent de la force le cartilage met 4 semaines à se remettre 4 semaines après avoir opéré le patient de façon très récente la patiente vous dit ça y est je commence à récupérer de la force oui pas de cicatrices à moi c'était le petit clin d'oeil les autres indications de l'arthroscopie les fractures articulaires le scaphoïde parfois alors moi je n'ai pas osé réparé des scaphoïdes directement mais c'est vrai que c'est un truc que je pourrais parfaitement faire je me suis par contre amusé à faire des contrôles arthroscopiques de fractures de styloïdes de radios ici d'ailleurs ça marche très bien c'est très sympa on balance la broche et surtout on a une certitude que c'est parfaitement nickel et on a nettoyé au passage l'intérieur de l'articulation on a enlevé l'hématome c'est pas très important mais on a enlevé des petits fragments cartilagineux qui se seraient baladés qui auraient déterminé une gêne après une styloïdectomie de radios dans les cas de SLAC de stade 1 peut être proposé mais bien évidemment il vaut mieux traiter la cause que soit le ligament scapholinaire rompu soit la fracture du scaphoïde bien sûr et alors surtout la place est énorme de l'arthroscopie pour le TFCC le Triangular Fibro-Calcision Complex le complexe fibrocartilagineux triangulaire ou le ligament triangulaire qui est ce matelas fibrocartilagineux qui se trouve entre le trichétrum et la tête de l'UNA qui comme vous l'a bien montré Emmanuel peut être abîmée lors de traumatismes vous voyez qu'ici il y avait une petite fracture arrachement de la styloïde mais dans les cas de fractures du radios pas opérées ou traitées orthologiquement de façon un petit peu de façon excessive moi j'opère beaucoup les fractures du radios parce que j'ai tellement l'habitude de voir les conséquences que je préfère les stabiliser pour éviter qu'il y ait des bascules des enfoncements qui posent ensuite le problème d'UNA longus de syndrome de l'UNA trop long puisque si le radios se raccourci vous avez un cubitus une UNA qui devient saillante et qui fait conflit avec des gens qui ont une perte de force qui ont une perte d'inclinaison cubitale comme vous l'a indiqué Emmanuel tout à l'heure puisque les contraintes lorsque l'on sert avec ses intrinsèques avec ses extrins secs avec ses muscles de l'avant-bras sur les tendons et bien ça exerce une compression dans le poignet les contraintes passent à 80 même 85% entre l'unité scaphodulaire et le radios il n'y a que 15% qui passent là-dedans si vous avez une bascule si vous avez un raccourcissement du radios vous allez avoir 30-40% de contraintes qui vont passer dans le compartiment ulnaire c'est pas prévu pour ça et ça détruit le ligament triangulaire vous avez le trou au milieu vous le voyez là avec la chondropathie en regard alors quand on a ça c'est une régularisation sous arthroscopie que l'on peut faire autrefois on faisait des ostéotomies cubitales d'ULNA de raccourcissement moi j'ai fait une publication de 12 cas les 12 premiers cas que j'avais fait à la clinique fournie avec la technique SCARF qu'on utilise pour les pour les alux valgus j'avais fait ça ça marchait très bien mais bon avec l'arthroscopie on n'a plus besoin de ça c'est quand même beaucoup moins risqué donc on va régulariser tout ça et ça a considérablement fait diminuer les indications de sauver Kapanji voilà un petit film je pense qu'il va pouvoir passer voilà un exemple de Waffer procédure dans la procédure de Waffer c'est de manger les débris résiduels du ligament triangulaire d'accéder en sous-ligamentaire donc il y a plusieurs voiles ça devient de l'arthroscopie un peu plus compliqué et on va raboter on va raccourcir l'ULNA sous arthroscopie ce qui permet de réduire le conflit d'avoir des gens qui récupèrent la pronospination et qui ont une inclinaison cubidale qui est plus facile alors on passe des indications parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus d'arthrose ailleurs mais c'est des indications très fréquentes la Waffer procédure j'en ai fait trois ici déjà voilà messieurs dames questions si vous voulez que je réponde j'avais une conclusion ici voilà tout ce que vous voulez merci Merci.